Bonjour à tous, c'est moi qui ai pris le rôle de Kenny. Oh le voleur ! Bien joué, habile manière de faire une introduction alors que Thomas prend la tête comme un bolo sur la table. Le plan est en train d'être refait puisque nous ne sommes plus que 3, Max Hildon étant parti, nous étions 4 moins 1, cela fait 3. Ceci est du meublage, arrête de faire un gros plan sur moi à chaque fois que... 1 ? 1 plus 1 ? 2 ! 2 plus 2 ? 4 ! 99 fois 98 ? Ah, 9700... 9702 ? Eh oui ! 9702 ! Oui ! 99 fois 99 ? 9801 ! Exact ! Bref, les amis, on va donc partir sur cette toute petite émission. Aujourd'hui, j'ai préparé un petit quiz de mes mains directement. Aujourd'hui, ça va être quiz ! Quiz que j'appelle... Le quiz con ! Le quiz con ! Le quiz con ! Le quiz con ! Et après, il y aura un... Il y aura un beat the gzari, donc il est contre le gzari, sûrement. Tous les lundis, sûrement. En tout cas, peut-être un quiz con aussi tous les lundis, j'aimerais bien en faire un... Oh ouais, ce serait énorme, mec ! Mais c'est pas assez dur, mec, ça prend du temps. Ouais, mais tu l'as dit maintenant, donc... C'est vrai ! You are fucking busy ! Peut-être ! Où sont mes notes ? Ah, voilà ! Ça, c'est bon, c'est pas ces feuilles-là, j'en ai pas besoin. Ce sont celles-ci, voilà, c'est bon. J'ai mes petites feuilles avec mes petites notes. Alors, le petit quiz con, c'est quoi ? C'est est-ce qu'un animal est dangereux ou n'est-il pas dangereux ? C'est très simple, c'est très court. Ah non, t'avais dit méchant, pas méchant. C'est plus rigolo. C'est pareil. Méchant, pas méchant. Si vous voulez. Bon, méchant, pas méchant, un animal est-il méchant, un animal n'est-il pas méchant ? Il y a aussi des insectes dedans. Donc, oui, il y a des insectes de type volatil. Et il va falloir deviner tout ça. Dès que tout sera téléchargé sur le PC de Thomas, Thomas me fera un signe de type oral, il me dira C'est bon, c'est téléchargé ! Et comme ça, on saura tous que c'est téléchargé. On va faire un bitux de rire, ensuite j'ai des questions sur mon téléphone, comme d'habitude, ça va être énorme. Et peut-être, si on a le temps, ou en tout cas, s'il nous reste du temps, on fera un bombe party contre vous. Un beat the streamer. Mais sinon, on fera un bombe party une autre fois, parce que bombe party, c'est trop marrant. Et je pense qu'à 3, on est imbattable. C'est trop ? En fait, le but de mon party, pour ceux qui seront là demain, c'est-à-dire qu'il y a une bombe, et tu dois trouver des mots qui commencent par deux lettres. Par exemple, na. Ou 3 même des fois. Par exemple, na, nan, nabo. Si t'as ni, par exemple. Niche. Par exemple. T'as ur, tu mets urètre. Et quand on est 3, on trouve techniquement 3 fois plus de mots, donc on est techniquement 3 fois plus imbattable. 3 fois plus fort. Et c'est le cas. Thomas, t'en es où ? C'est bientôt fini. C'est bientôt fini. C'est bientôt fini. Ça peut-être que ce soit bientôt fini. Petite blague, Galilay, peut-être ? Une blague ? Euh... C'est un pingouin, il respire par le cul, il s'assoit et il meurt. Ouais, petite blague, petite. Bah, on m'a dit petite blague. Petite, c'est net. Petite blague, Kenny ? C'est un schtroumpf et il court, il court, il tombe et il se fait un bleu. Petite blague aussi. Petite blague, euh... Alors que c'est pas possible, il bleut le schtroumpf, du coup, on voit pas le... Enfin... C'est deux fous qui se baladent dans le désert, il y en a un qui a une portière de voiture, qui porte une portière de voiture. Abonnez-vous. Et le fou, à gauche, il lui dit « Mais pourquoi tu portes ça ? » Il fait « Bah, si j'ai trop chaud, j'ouvre la vitre. » Lol. Pas mal, c'est tout garg-dang. Merci Tann59 pour ton Seb. C'est de la merde, je vous dis, Éric. Mais que c'est de la merde. Eh non, euh... C'est grave drôle. Eh ben, sympa. Bah sinon, on commence par un bon parti, les gars. Non, mais là, on n'a pas le setup, c'est sûr. Ah, bah chiant. Non, c'est sûr. Nos setups... On l'installe. Attends. Dans quel domaine scientifique aurais-tu kiffé être un expert ? L'astrologie. Ok. Mais à toi. La biologie. Tout ce qui est... Enfin, je sais pas si ça tient à la biologie, je pense que si, mais tout ce qui est phénomène de l'évolution... Avec la physique. Si je suis un expert de ouf, de la théorie des cordes et tout, trop fort. Tu fais comme les physiciens dans les dessins animés, dès qu'il se passe un truc, je vais leur faire ce papier, d'après mes calculs, ils l'auraient trouvé absolument... C'est tout à fait. Quel refrain débile chantes-tu pour qu'il aille trotter dans la tête des autres ? Me, 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 l'on, me, l'on, me, l'on, le dieu. Toi ? Euh, je sais pas. Et les gens se mettent à chanter. Euh... Je sais pas. Ouais, celle-là. Bah, merci en tout cas à toi. J'en sais rien ! Ouais, moi, c'était avant, c'était Thierry Lafronde. Mais ça marche plus parce que y'a plus rien en fait, ça marcherait que sur lui donc... Ah ok. Que fais-tu le lendemain d'une première fois ? D'une première fois de quoi ? Bah, ça arrive qu'une seule fois. Bah oui, c'est pour ça, c'est débile. Du coup, c'est chiant. Bah, tu continues à vivre ? Oui, c'est de la merde. Tom Tom est prêt Allez go Alors Mais n'importe que Je sais pas comment faire Effectivement c'est classé par ordre alphabétique Tu peux pas les trier par date de modification A B C D E M V A J J T'as pas oublié le H A J J K L M N O P L M N O P J'ai confondu astrologie et astronomie Je viens de voir dans le chat quelqu'un qui a dit faut pas confondre Astrologie et astronomie j'ai confondu les deux Astrologie c'est les signes Pas du tout ce que je voulais dire Ah y'a eu un truc affiché A B C D E F G J J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Je me sens un peu con Je répétais pas moi C'est pour ça que j'aurais bien aimé exceller là dedans Ah merci The French Tupac The French Tupac Bon l'ordi frise A B C D E F G H I J K Mais t'oublies le H T'oublies le H Le H il est aspiré Dans les ténèbres Tu l'as appris en anglais ou en français en premier ? Non je l'ai pas appris Parce que moi j'ai en fait je suis né je connaissais déjà l'alphabet Et le cyrillique aussi Je lisais le russe Alpha, Beta, Gamma, La Lol Vas-y refais là en entier 3, 2, 1 Le quoi laquelle ? B A B C D A B C D E F G H I J K L M N O P Et après moi je disais Q R S Non je sais plus ce que c'était Bah non tu répètes L M N O P ? Mais non répète pas Mais si L M N O P Thomas L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ok et à l'envers ? L'alphabet à l'envers tiens Kenny Z Y X W V U U T S R Ah c'est dur hein P Q P N M O Non O M N P Q R Bah c'est ça du coup Ouais 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 du coup c'était R Q P O N M O N M L K Oh la bonne émission J'ai vu la merde L K J I H Arrêtez ça tout de suite c'est un cauchemar L K J I H G F E Regardez-le Ils s'en battent les couilles Bah non Mais on a pas de photo On a rien Vas-y je fais le setup vous m'avez saoulé Ah Oh la la Go Lance C'est parti la première image Cet animal Ou insecte Est-il méchant ou gentil ? Méchant Il est trop beau pour être gentil C'est méchant Xari T'as dépend méchant pour qui ? Pour l'homme Ou pour l'homme Pour l'homme Juste pour l'homme Ah pour l'homme ? Ah non je veux dire qu'il est gentil Allez Non méchant Il est trop beau Ça sent le piège Et c'est gentil C'est un morfo Qui vit dans la forêt amazonienne Il est beau C'est très beau C'est très très beau C'est très grand C'est à dire qu'on se rend pas compte Ah vraiment ? Mais ça fait cette taille là Ça fait la taille d'une main Ouverte comme ça C'est pas ceux-là Ceux-là qu'ils ont Ceux-là qu'ils ont des trucs ? Non Ceux-là Que les Je sais pas comment on dit Je sais pas si c'est des braconniers ou quoi Mais tu sais les gens qui les capturent Pour les mettre sur des coups C'est pas des braconniers C'est des collectionneurs de papilles Oui bah ça reste des braconniers De la nature insectique Et ça Dans la nuit Lorsque ça vole Ça fait des étincelles Avec les ailes Non Mais non Des étincelles T'as une vidéo ? T'as une vidéo ? Non j'ai pas de vidéo Malheureusement Bah on nous dit pas ça Image suivante Tom Tom Méchant ou gentil pour l'homme ? Bah gentil Enfin ça peut tuer des gens Oui bah oui Mais de bas C'est vénère C'est vénère Non mais de bas C'est vénère De bas c'est gentil Bah après tous les animaux De bas c'est gentil Mais c'est quand même une grosse En termes d'animals D'animaux plutôt C'est l'une des Dans le top 10 Des causes de mort Pour l'homme Ouais mais c'est normal Parce que les mecs Ils arrivent devant et ils font Je te balance l'info Je partage les infos les gars Photo suivante Gentil ou méchant ? Même si c'est trop petit On s'en bat les couilles Mais le Balance Sans pis pour la scène Alors Oh bah non C'est un sanglier ? C'est pas un sanglier C'est un facochère C'est un cochon bois Alors c'est full méchant Ça c'est un enculé mec Ça c'est vicieux Ça c'est ultra méchant C'est vrai Mais ça c'est tout petit C'est à dire qu'en gros Ça arrive même pas aux genoux Avec un sanglier Quand ça te charge mec Sanglier ça te fait mal au cucu quoi Merci Captain Et en fait ça Ça vit aussi Enfin pas en forêt amazonienne Parce que ça vit pas dans la jungle Mais ils se déplacent en horde A plus de 200 Parfois Sérieux ? Non vraiment T'imagines 200 piti ? Non vraiment Et quand tu les entends de loin Mais tu es un cochon Tu les entends de vachement loin Parce qu'en fait avec le truc Ils font des trucs bizarres Et en gros t'as l'impression Qu'il y a du tonnerre Au loin Mais comme dans Comme dans le roi lion C'est pas le même animal Mais quand Simba est en bas Ah oui D'ailleurs est-ce que vous saviez Que la forêt amazonienne N'est pas du tout La première source d'oxygène Sur Terre Toi non je savais pas Et non Ce sont les algues sous-marines En fait Qui rejettent un milliard d'oxygène Et oui C'est la première source Voilà pour nous Élarme Élarme Donc c'est de très grosse meute Cochon bois Méchant Vénère Vénère Ça casse du bois Avec sa mâchoire Ça a l'air méchant Oui c'est violent Image suivante Méchant ou gentil les amis ? L'hippopotame c'est full méchant Ça c'est full méchant Ça ça encule les mecs Ça c'est vraiment vénère Ça c'est plus dangereux Que n'importe quel animal C'est très très méchant Et pourtant l'hippopotame Parce que les Sims C'est méga méchant Dans ma tête c'est mignon C'est pas très beau C'est mignon Mais si ça veut te bouffer Ça te défonce ta race C'est vrai Avec Zary Tu dis vrai Bien joué Image suivante Ah Alors ça Méchant Croc croc Alors c'est un quiz con Est-ce que c'est un crocodile Est-ce que c'est un caïman Ou est-ce que c'est un alligator Alors il n'y a pas de H à alligator C'est un alligator Alors c'est un crocodile Ah ouais Parce qu'il se tient vachement haut Sur ses patounes Pour un crocodile Souvent on les voit beaucoup ramper Il est certainement À la chasse En train d'agrincer C'est méchant ça Méchant Méchant Ça c'est méchant Méchant pour l'homme Pas gentil C'est pas bien Et puis les alligators Ça vit pas dans la forêt comme ça Si Si ça vit dans la forêt On n'a pas vu vraiment Non mais ici les alligators Les caïmans ça se voit plus Parce que leur petit nez Je saurais pas reconnaître Mais les caïmans c'est plus petit non Les caïmans c'est surtout Qu'il y a une petite bosse Les gens dans le chat Fou le gentil Fou le gentil Non c'est méchant Image suivante Trois des méchants Ah il y a deux Alors Ouais c'est que celui qui est au dessus Donc là on a un problème Gentil Ça c'est gentil Oui C'est un escargot noir Qui disperse la peste Donc c'est un méchant C'est méchant Il se chlurpe une feuille C'est méchant Ce sont des escargots d'eau douce Salut salut Merci pour l'abonnement Des escargots d'eau douce Et oui Ce sont des escargots d'eau douce Alors les escargots d'eau douce Je retrouve exactement le truc Parce que je me souviens pas de tout Je me suis fait C'est quoi c'est venimeux ? Des petits Alors ouais c'est venimeux Parce qu'en gros Ce qu'ils font c'est que Leurs excréments Qui se diffusent donc dans l'eau Contiennent une toxine Qui se diffuse dans les oeufs Si tu vas nager là dedans Hop t'as de contacté avec l'évreur Machin et tout Vraiment ? Et hop c'est maladie Et tout décès Vraiment ? Oui Ça te défonce ta mère Ça vit où ? Ça vit dans les tropiques Et c'est dans les trucs d'eau douce Genre dans un lac Pas chez nous quoi Non pas chez nous Imagine tu vas dans un lac Tu meurs Dans ton évier Cause un petit escargot Cause de la mère d'escargot C'est encore pire T'es mort comment ? J'ai touché de la mère d'escargot Déjà il part du principe Parce que l'eau En fait ça pourrit l'eau Tu pars du principe Qu'on te demande comment t'es mort Bah gars T'es mort comment ? Saint-Pierre Ah pardon Je pense même pas que ça vit dans les lacs Parce que ça vit plus dans des lacs Dans des marves plutôt C'est l'eau croupie L'eau stagnante L'eau stagnante Exactement Quand Bear Grylls il y va Le croupie Allez croupie L'image suivante Le croupie Allez croupie Ah non méchant C'est gentil de ouf C'est une punaise Non c'est tout piti piti C'est pas une punaise ? Regarde la taille des poils C'est genre une tique C'est une tique non ? Alors ça n'est pas une tique Ça a l'air de sucer le sang Je retrouve son nom Ah ça suce Ah j'aime pas C'est un triatome Ça ça tue Triatome Alors ne vous faites pas avoir Par le nom de cette maladie Qui semble très rigolo La maladie de Chagas C'est trop bien C'est très méchant Ça m'étonne pas Que la maladie de Chagas Ce soit à cause d'un truc qui suce Alors vous ne devenez pas une salope Après ça Mais vous avez très mal Et c'est pas bien du tout Voilà ça c'est vénère Ça c'est vénère de ouf Image suivante Vous êtes pas très fort Quoi pas très fort ? C'est des méchants ? On devine tout mais qu'est-ce que tu dirais ? Pas très fort il a dit Aïe lol Aïe lol Aïe lol Aïe lol Aïe lol C'est une mouche ? Non c'est un temps je pense Ou c'est une mouche tsetse Si mouche tsetse c'est méchant Si c'est un temps c'est méchant Regarde par rapport à la taille des poils Bah c'est une mouche quoi Mais euh Ça débat ça débat Je dis c'est méchant Non c'est plus gros qu'une mouche C'est méchant Pour toi c'est quoi ? Pour moi c'est un temps C'était la mouche tsetse Tu l'as reconnue La mouche tsetse Qui transmet la maladie Du sommeil Qui te tue Qui défonce la gueule Ça ça fait C'est pas bien Ah mais vraiment ça tue ? Ouais Image suivante Fais péter Tom Tom Y'a pas d'araignée ? T'as pas mis d'araignée dedans ? Ça ça tue Non t'inquiète Comment ? Je suis désolé mon pote Je suis désolé Mais calme le jeu mec On a tout le temps Ça c'est une mouche classique ? Ça c'est une mouche à merde ça 1000 U Ça c'est une mouche Mouche à viande ? C'est une mouche normale Exact C'est absolument gentil C'est chiant C'est chiant Ça c'est mignon C'est mignon comme tout Ça fait rien En tout cas je crois pas Ça fait chier Après c'est chiant Les mouches à merde Quand ça met ses pattes dans la merde Et qu'après ça te saute dessus Bon Je passe les yeux sur le chat Ça saute pas les mouches Et c'est terrible les blagues Qu'il se passe Hein ? Ça saute pas les mouches Non ça saute pas Mais apparemment Lorsqu'un moustique te pique Il tue urine dessus Je sais pas qui c'est qui m'a dit ça Bah c'est moi C'est toi qui m'a dit ça Ah il urine en même temps Il urine en même temps En même temps qu'il te suce ? Non Rigole pas On dit qu'il te pompe Mais bah C'est ce que tu préfères Voilà Non mais du coup Tu t'aspires le sang Oui bah ça va Ouais apparemment Méchant ou gentil ? Image suivante Bah méchant du coup c'est Oh ça c'est gentil C'est une pièvresse C'est gentil ça ? Non c'est full méchant Ça t'encupe Ça c'est méchant Vous êtes sûr ? Je sais pas attends Couleur végard méchant dans la nature Ah ouais ? Bah c'est surtout que bleu ça fait genre Tu sais il s'adapte à son environnement Pour mieux t'attraper tu vois Ouais 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 Bah comme vous le pensez Alors je vois Ouais ouais Si vous voulez Qu'est-ce qu'il y a le chat ? Il y a un mec dans le chat qui dit Est-ce que ça existe des robots Qui détectent les mouches Qui sont allées dans la merde Et qui se baladent dans une nourriture après ? Ça c'est un truc qui vient d'un malaise En gros c'est une conversation Sur les robots et tout Et il y a un mec qui dit Qui a une question Et qui prend le micro Qui fait alors est-ce que ça existe ? Les robots Qui détectent les Qui détectent Qui détectent un truc comme ça Il n'arrive pas à parler Et tu vois tu sais Il y a un plan sur lui Il y a le mec juste devant Qui arrête pas de se marier On me dit mais qui il est bon Qui détectent les mouches Qui ont déjà touché du caca Pour des trucs Allées dans nos animaux et tout C'est genre nain Il y a un gros blanc en mode Alors oui Je sais c'est horrible Ça c'est très très marrant Très bien Du coup c'était gentil ou pas ? Ah la pieuvre pardon La pieuvre ? C'est méchant Je sais pas Elle a l'air mignon Méchant Bah dis gentil comme ça on gagne Oh j'avoue gentil Ah non Vous êtes pas en équipe Ah méchant Vous avez pas compté vos points Mais vous n'êtes pas en équipe Tout le monde a dit quoi ? Méchant Allez dis nous Non mais je sais pas Thomas me parle Méchant C'est méchant C'est très très méchant C'est très vénimeux Le venin si un homme en prend C'est 10 minutes d'essai In to mort In to cadavre Dessai de douleur ? Dessai de dix minutes C'est rapide Mais tu souffres Oui mais voilà Tu peux très bien ne pas te rendre compte C'est du venin Ah oui Ah donc tu sens tous tes membres Qui brûlent petit à petit Ça c'est vénération Ok Ensuite image suivante Oh méchant ça Ça c'est méchant de ouf Vicieux Ça c'est méchant Comment on appelle ça ? Ça c'est méchant C'est une grenouille Je ne me souviens plus Pas vénimeuse C'est l'autre nom Mais ça se voit à ses yeux Regarde Elle est possédée par le démon Non justement Vénéneuse Ouais c'est ça Vénimeuse c'est qu'il injecte Deux venins Et vénimeuse c'est quand tu Vénéneuse C'est quand tu touches C'est quand tu touches Quand c'est toi qui a contact Ça c'est clairement Tu mets la langue dessus T'es mort quoi Oui voilà Exact Et ça c'est le décès Il y a beaucoup de crapauds Comme ça aussi Dans ce style là Et ça fait très peur Puisque ça bouge relativement vite Quand ça veut bouger Ces trucs là Et ça fait peur De toute façon c'est simple Dans la nature souvent Couleur vive égale dangereux Ah ouais On va voir ça Puisqu'il y en a Il va mettre un poisson rouge Et voilà C'est quand tu touches Quand c'est toi qui a contact C'est en gros Ça c'est clairement Ah c'est nous ouais J'ai lu qu'il avait trouvé La conférence robotique Qu'on allait rire Et en fait non Mais tu tapes Conférence robotique Malaise Et tu trouves Bref on s'en fout Image suivante Thomas Méchant Poisson globe Poisson globe Poisson lune ça non ? Ça c'est méchant zéro Enfin Si si tu marches dessus Ça te fait mal quoi Mais c'est fait rien Mec ça arrive à côté de toi Comme ça et d'un seul coup Quand ceux-là se sont menacés Ils sécrètent un venin Et donc c'est paralysé Là c'est paralysé Into more Donc Oui parce que t'es paralysé Ah non on peut être paralysé Il est vivant Oui mais je veux dire Cette paralysie là Ça te paralysie tout En toi Donc si ton coeur est paralysé Si t'es dans l'eau Et que t'es paralysé Je connais plus la différence Entre les deux mots Enfin bref Vous avez compris quoi Mais ça c'est terrible Et en fait Alors le nom De ce truc là Je l'ai pas noté terrible Parce qu'il est Ça c'est dans pas mal de jeux vidéo Les poissons comme ça Vas-y dis-le C'est un poisson Merci c'est un poisson globe Il m'a dit Je peux te dire ce que c'est Si tu veux C'est un poisson globe Merci Non mais il y avait En gros il y avait Un nom un peu technique Un peu marrant Le fugu Hein ? Le fugu ils disent dans le chat Non non c'est un nom Composé Ah fugu c'est peut-être Le nom du truc La tétra Doxine Ça doit être ça Le nom du truc Bref Passons à la suite Alors fugu c'est peut-être Le nom japonais Mais euh Ah non C'est gentil ou méchant ça ? Ça c'est gentil ça Ça c'est un camouflage Qui fait croire que c'est méchant Mais en fait c'est gentil Non Parce que regarde les yeux Regarde les yeux Les yeux rouges Comme le sang Eh oui mon pote Xaric il le met un sang Et c'est donc quoi Comme animé Je sais pas Mais c'est pas une espèce de mouche C'est une mouche C'est une mouche C'est une mouche Et quel rapport avec les yeux ? Bah en gros les yeux de mouche c'est ça Oui ça c'est des yeux Bah et alors Parce qu'il y a des mouches méchantes On l'a vu plus tôt Oui mais là c'est une mouche Qui fait exprès de se camoufler Genre en abeille Pour pas qu'on Est-ce que ça c'est méchant en bas à droite par contre ? C'est un cafard ? Ouais Méchant pour l'homme non Sauf pour lui même Ok Je valide Je valide cette réponse Et oui effectivement C'est une mouche qui a ce camouflage Pour faire peur aux prédateurs Mais elle est totalement inoffensive Elle ne fait rien du tout Elle est toute gentille En tout cas Ses ailes sont très belles Regarde comme c'est le bison Bah des ailes de mouche Oui mais elles sont particulièrement jolies Ok nice Regarde C'est beau Ok nice C'est vrai que c'est joli C'est vrai que c'est joli Yma chouette peut-être Tom Tom Méchant En vrai c'est gentil C'est un petit pendouille C'est méchant de ouf Putain j'ai encore confondu avec le koala Je suis fou le con J'en ai trop marre Vous avez déjà vu les pandas Dans les photomontages Où ils enlèvent le noir autour des yeux Oui ça fait ultra peur C'est fou de ridicule C'est grave moche En gros ils font des photomontages En gros ils enlèvent les poils noirs Autour des yeux Ils les mettent en blanc Du coup t'as l'impression Ils ont des gueules de con de ouf Et voilà C'est un mec pour chips Il a écrit méchant pour les tables Lol Genre ultra fière de Sam Lazy Il est méchante C'est un paresseux Paresseux c'est fou de gentil Il va rien faire Non parce qu'il a quand même Des grosses griffes Oui il a des grosses griffes Mais il va pas tuer quelqu'un Il va faire comme ça Le paresseux il fait genre 25 cm en une journée 20 mètres En une heure Ok C'est une merde On va mettre en une heure C'est quand même pas beaucoup Mais il utilise des lianes Pour se déplacer plus vite Bref c'est zéro méchant Ça c'est zéro méchant Oui c'est gentil Valide Et c'est validé c'est exact On a encore des images Parce qu'en fait je crois Qu'on arrive au bout Oh les petits lapins C'est gentil C'est gentil Ça peut transmettre des maladies Non non c'est le lapin mangeur d'hommes Dans la quête pour le Saint Graal Dans Monty Python Donc il est méchant Elle est méchant Et lui il est méchant Non c'est vrai c'est gentil Vous avez raison Vous avez raison La suite C'est trop marrant ton jeu C'est méchant Normalement j'avais pas prévu ça comme ça Elles étaient censées être arrivées C'est un petit peu hantre Tu vois C'est gentil du coup Ça c'est gentil C'est gentil Y'a pas de trick Ça griffe fort Grâce à Manetone Cet homme est extrêmement beau Faites comme lui Abonnez vous Merci Luc Souto C'est le dernier C'est un iguane ? Oui ça c'est gentil Un iguane Je pense ça nique des mères C'est un herbadasse Mais c'est gentil Je pense Ouais ça bouffe pas des humains C'est gentil Ça bouffe pas des humains Mais faut pas le stresser C'est genre Ça bouche C'est genre une lame de rasoir Ah oui oui Ça par contre c'est une lame de rasoir Faut pas y mettre son doigt Tu peux mais sur son dos Et encore Si ça le stresse pas Non mais en vrai tu peux Mais là il est gros Celui-là Celui-là est très très bon Il est énorme Il a pas l'air commode Je le trouve très très beau Mais c'est gentil C'est gentil les iguanes C'est gentil Voilà Donc c'était le quiz con de Kenny Avec des petites images Que je suis allé trouver tout à l'heure C'était vraiment bien J'ai fait ce que j'ai pu Pour ajouter un peu de C'était énorme Hein ? Il en reste un ? Suite ? Ouais ça c'est une blague à Thomas Lol Lol Très gentil Question très sérieuse Très gentil pour l'homme Ils arrivent ? Pas pour les pugs Mais très gentil pour l'homme Les carlins du coup C'est pareil non ? Oui Méchant Méchant ? Il a des cheveux Il est méchant Quand il avait des cheveux Il était très méchant C'est fou comme il a changé de ouf De visage Tu trouvais pas qu'il a vieilli genre ? Je crois qu'il a de la barbe un peu des fois Espèce en voie de disparition Il a pris un peu de la barbe Attends remets la photo Non mais Regarde on dirait un bambin Non mais il a juste gros Hubert Il a la même tête Enfin il a pas du tout la même tête Il a une barbe maintenant Il a la même tête Il a juste une barbe de 3 jours Bah il a presque doublé de volume aussi Et il y Et il est La suite peut-être On va passer aux questions Maintenant c'est toi contre moi Ouais C'est le battre le Xari Donc là maintenant c'est une épreuve de 1v1 Je vais vous poser des questions Vous devez y répondre Vous marquerez des points à terme de cette question Et advienne que pourra Que le vainqueur gagne Il y a des cartes de Genius au pire Attends si jamais tu veux faire la strat de Xari Quel chanteur Populaire Interprète Le cinéma d'Audiard Ça t'adore T'adore C'est ta chanson préférée Tu l'écoutais tout à l'heure dans l'open space J'ai m'entendu parler De Mimi De Michel De Michel Sardou Exact Avec la Belgique Et le Luxembourg Les Pays-Bas Oui Quoi ? Quels sont les 3ème pays Qui forment le Benelix Oui c'est ça Benelix Belgique Pays-Bas C'est ça on l'a déjà eu la question Il n'y a pas longtemps Quelle musique brésilienne signifie Nouvelle vague On l'a déjà fait On l'a déjà fait Je me souviens de venir Et t'entends de dire ça On commence à zéro Désolé 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 Pas de points pour personne Quelle est la nationalité De Miss Monde 2006 Parce qu'en fait j'ai fait 2006 ? Miss Monde 2006 Alors en 2006 Elle venait des Philippines C'est faux Brésil C'est faux une nouvelle fois Deuxième réponse peut-être Taïwanaise C'est faux Venezuela C'est faux Elle était tchèque Quelle est la capitale Pas de regret Je sais pas Jordanie Capitale de la Jordanie Vas-y J'ai déjà entendu le mot forcément Puisque Jordanie Il s'est passé quand même pas mal de choses Mais alors Pour retrouver ça Je me souviens pas Je me souviens à l'avoir appris Il y a 15 ans Non je sais pas Amman C'est Ou Amon Moi je l'aurais pas retrouvé Am-han Qui animait l'émission Facile à chanter Facile à chanter Jacques Martin Faux Mais je sais Mais qui animait Easy il est mort Jacques Martin il est mort L'animateur est mort Bah il est mort Jacques Martin Ah bah non Je sais pas Aucune idée Thomas peut-être Thomas la réponse Thomas fais-nous un mime Pascal Bruner Et c'est exact C'est Pascal Bruner Qui est décédé Exact Et qui animait l'émission Facile à chanter Tu peux te mettre un point Thomas Y'a pas de souce Au volet Combien de touches A une équipe Pour renvoyer le ballon 3 Exact De qui le Cid Est-il amoureux J'ai jamais lu la pièce Mais il est amoureux de Il est amoureux De la fille Je peux pas Je peux pas te répondre à ça Il faut le prénom Ah parce que voilà Je sais pas Je sais pas qui c'est Exactement dans la pièce Ah oui ok d'accord Mais je connais le prénom T'as le prénom Mais t'as pas l'art généalogie En tout cas ce qu'il a défini C'est Chimène Voilà je vous le dis Quel animal domestique Est le brillard Un chien Un chien c'est exact Un chien brillard Quels jeux ont rendu célèbres Narciso Yepes C'est tout Alors ça a fait rire Thomas T'as dit on Ah bah les jeux olympiques alors Non T'aurais pu Quels jeux ont rendu célèbres Les jeux Célèbres Narciso Yepes Final Fantasy Non Ah c'est peut-être Quel jeu C'est un jeu de mots Puisque Puisque ça commence par jeu Les jeux De loi Jeux interdits C'était les jeux interdits Ah Voilà Narciso Yepes Oh la blagounette Quel est le prénom de Benur Ben Alors c'était pas Michel Thomas Benur T'as compris ou pas ? Non non J'en sais rien mec Benur Jean-Claude Benur Il dit Jean-Claude Stéphane Alors Jean-Kévin Alors ça tente des prénoms Continuer Mec Jean-Kévin Daniel Non plus Alors c'est un prénom Que vous avez pas l'habitude D'entendre du tout Gizmo C'est vrai que je suis pas l'habitude Mais c'est pas ça Plus religieux Ben c'est plus religieux Sopalin Sopalin C'était Judas les gars C'était Judas Ah Eh oui Eh oui De quel fleuve le Lot Est-il un affluent ? Garonne Eh oui Lot et Garonne Exact Quel sport pratique En professionnel Ralph Schumacher Ah la Formule 1 Ouais Ben il est là Oh bah Ben oui mais il a tapé Tu l'avais Tu l'avais Regarde tape Là La Formule 1 Exact Et il est un point pour toi Bien joué Félicitations Après c'est la question qui date un peu Parce que Ralph Combien de langues différentes Entend-on dans Hélène de Roquevoisine ? Deux Non c'est faux Il y en a plus Il y a combien du coup ? Trois C'est faux Et quatre C'est faux Deux C'est exact C'est deux C'est ce qu'elle a dit à la base Elle est partie sur trois Je sais pas pourquoi J'ai eu la pression Je vois je trouve le con T'es trop fort A partir du lait de quel animal Le bris de mots Est-il fabriqué ? Oui Faux Ah Vache J'aurais dit chèvre aussi Vache C'est exact C'est du lait de vache Qui est Pour moi Le frère du cousin De mon fils Le mal au crâne frère Mon neveu Exact Le neveu C'est exact Xari Qui fut Manon des sources Dans le film de Claude Berry En 1986 Il y avait Gérard Depardieu dedans C'est pas Manon des sources Probablement mais Mais c'est tout C'est le seul mec Dont je me souviens dans le film En combien ? 82 86 Gérard Depardieu Il était encore jeune et beau Je sais pas Sophie Marceau Non Si je vous dis Béard Vous me dites Emmanuel Et il est à taper en premier Emmanuel C'était que Zach On va se départager Sur des petites questions Genius Que vous adorez tant Que vous réclamez A chaque émission Je suis là non j'en ai marre Mec il y a tes épouses ici Qui se prépare Tes épouses tu participes mec L'herbe est pas là ? Et c'est parti pour la question de Genius On part sur celle-ci Vous êtes prêts les amis Xari ? Quelle cité italienne Dont on avait perdu la trace Pendant près de 1700 ans A été redécouverte en 1748 ? C'est pas le film dont tu nous as parlé Tom Tom ? Non 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 c'est pas le film Non je sais pas Fox fucking dance boat Je sais pas Je sais pas Aucune idée Un ? Aucune idée Il y a quoi dans le titre ? 20 ? Alors ça ? 20 milieux sous les mers Non C'est pas le truc de Jules Verne Je sais pas Merci Limskaya MDR 1, 2 mois Twitch ta kreka 1, 2 mois ? 12 mois ? Ta kreka mec Merci Limskaya Ta kreka Aïe aïe 12 Chats Pardon C'était le voyage fantastique Ok Qui est devenu président de la république d'Ukraine en 2005 t'épouse ? D'Ukraine ? Sans balèque non ? Victor, Lush, Jenko Exact Et c'est une bonne réponse Quel personnage de South Park est impossible à comprendre ? Kenny Ah ouais il a tête à être premier C'est Keket Merci Fantaï Kenny comment ? McCormick Exact Kenny McCormick Jamais regardé South Park Exact Quelle substance ? Quoi ? Nan elle a jamais vu South Park ? Si j'ai regardé mais j'aime pas Ok bon WHAA ? DSL T'aimes pas les dames du caca de tes pieds et des dixi ? J'aime pas les dixi sonnes non plus donc euh... Aïe mais qu'est-ce que tu me faisais ? Nan mais j'aime pas les trucs dessins animés cons ça m'amuse pas en fait Ce qui est le plus drôle c'est quand t'as vu un épisode de South Park trop bien Ah 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 ! Le plus drôle c'est quand t'as vu un épisode de South Park trop bien et que tu veux qu'un pote le regarde et du coup tu leur racontes le synopsis de cet épisode et c'est souvent de la merde Ah ouais c'est trop bien c'est un épisode dans lequel les gens chient de la merde par de la bouche c'est énorme et qu'ils mangent par le cul Voilà c'est du coup c'est nul Qu'est-ce qu'il y a ? Non mais si j'ai regardé mais je trouve ça nul les blagues suivies caca ça m'amuse pas Alors c'est plus que ça quand même c'est plus que ça South Park Quelle substance les martinets utilisent-ils pour arrimer leur nid aux surfaces verticales ? Attends quoi ? Leur salive J'ai pas compris, j'ai pas entendu la question J'ai compris les martinets Non c'est pas leur salive Tu peux répéter ? Quelle substance les martinets utilisent-ils pour arrimer leur nid aux surfaces verticales ? Attends mais pourquoi je comprends pas la suite des mots dans cette question ? En gros un oiseau qui fait son nid et qui arrive à le mettre en vertical Il utilise une espèce de ciment et qu'est-ce que c'est ? Moi je dirais que ce sont des excréments Et non Et merde De la sève Et pas de la sève Alors c'est leur salive Putain NTM C'est leur salive pardon Au bowling quel est le score ? Ah t'as eu le point 300 Maximum Parfait 300 C'était que Zach Xari qui remporte cette manche avec un score de 8 points contre 4 On a le temps de faire une autre manche donc c'est ce qu'on va faire tout de suite A la bien jouée Détruis des preuves je t'en supplie Détruis ! Emploie un petit bout s'il te plait Non 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 Parce qu'il faut qu'on puisse les réutiliser au cas où dans plus tard Dans plus tard Xari Vous êtes prêts pour la suite ? Oui On recommence à 0 Gros Thomas les scores Quelle pièce d'un jeu d'échec peut se transformer en reine ? Un pion Exact c'est un pion Quel est le prénom de la femme de Babar ? Céleste Céleste c'est exact C'est un deuxième point pour Xari Qui enchaîne avec un sans-faux pour l'instant Quelle ville est représentée en Ligue 1 de football par le RCL ? Le Racing Club de Lens Lens du coup Exact Lens C'est exact Quel groupe s'est reformé en 2006 autour du chanteur Peter Kingsbury ? Oh merde Je suis du père Ça commence par beat en anglais Quoi ? Cock Rider Cock Robin C'était pas Cock Rider Cock Rider t'es sérieux ? Moi j'étais parti en 2 bits J'étais parti sur Dick J'étais parti sur Dick J'étais parti sur Dick Ah non Non bah non Faux indice Cock Michael Cock De quel écrivain Frédéric Chopin fut-il le compagnon de 1837 à 1848 ? C'est trop gros alors là Je sais pas Ma mère Ce n'est pas ma mère Dis, dis Georges Sand Ah mais oui Putain on est trop con En mathématiques En mathématiques En mathématiques En mathématiques En mathématiques En mathématiques Que signifie le M ? Le M Quand on parle du PPCM Moyen Non Médian C'est faux NTM Maximal Ce n'est pas maximal Minimal Non plus Ce n'est pas le plus petit dénominateur Attends répète PPCM C'est pas le Ah non c'est pas le plus petit dénominateur commun alors du coup Bah non parce que ça finit pas par un M Moyen On l'a déjà dit non ? Ouais Bah je sais pas Multiple C'est quoi alors le plus petit ? Je l'ai pas Je suis désolé je l'ai pas Il a dit quoi ? Il a dit sur Oh du ouf Le PPCM c'est quoi ? Le plus petit Calculateur Non c'est rien à dire Calculateur multiple Je sais pas j'allais voir sur le net je vais regarder Non il me dira Ah c'est le plus petit commun multiple Ah oui Ok Quel est le plus gros nombre que vous puissiez cocher au loto ? 70 Faux Merde 99 Moins Alors Moins et moins Tous les deux 69 alors Moins 56 Moins 60 What ? 59 59 Mais il a dit Pardon 59 t'as dit ? Moins 31 Plus C'est plus Thomas Il a dit 42 50 C'est moins 47 C'est plus 49 49 c'est exact Putain ! C'est forcément un truc en 9 en fait C'est sur 100 000 U c'est un truc en 9 ouais Ah ouais ? Du coup t'as quand même dit 50 ou 60 Non mais on a pas de points évidemment Comment on sait ? Des six Des six Friends Et comédiens dans la série télé Joey Tribbiani Et oui toi t'as regardé il y a deux jours en plus Fancy Mais oui il fait que regarder Trends en même temps En quelle année fut inaugurée la première liaison commerciale ? Attends 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 parce que lui il parle ce con et du coup on n'a pas entendu En quelle année fut inaugurée la première liaison commerciale du TGV ? En 1952 Plus 1981 Exact ! C'est exact ! C'est vrai ! C'est tout ! C'est le juste prix mon ami ! C'est vrai que c'était dans les octobre ! C'est fait ! 1981 c'est exceptionnel ! Oh la 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 ! Selon l'expression sur quel astre peut-on tirer des plans c'est ? La Lune ! Non ! Quoi ? T'es sur Mars ! Bah les plans sur Mars ! Moi aujourd'hui tu tires des plans sur la Lune ! On va pas tirer des plans sur la Lune ! Ah sur la comète ! La comète ! La comète ! Allo ! La comète ! Oui la comète ! On va tirer des plans sur la Lune ! Bah quoi ! Mais tu sais qu'on m'a déjà dit ça ! Bah il était bourré ! C'est belon qui t'a dit ça ! Oh je suis pas tiré des plans sur la Lune ! Non lui il parle pas ! Ah ok ! La comète il y a un point supplémentaire ! Quelle est la couleur du complet de Charles Aznavour dans... Je me voyais déjà ! Bleu ! Exact ! Ce complet bleu qui était de dernier cri ! De combien de nombres disposent les candidats pour... Le compte est bon ! T'épose a dit je sais pas ! Je sais pas ! Mon sac est fait ! Six ! Six c'est exact ! Comment t'as pu les compter ? Exactement ! T'as fait au pif ou... Non j'ai compté ! C'est dans les chiffres d'aide ! Le compte est bon c'est le truc ! Ah ok ! A quelle maire parisien doit-on l'instauration des nuits blancs ? Bertrand de la Noé ! Bertrand de la Donné ! Qui se fait engager comme serveuse dans le film Fauteuil d'orchestre ? Mais what the fuck ! C'est qui ? Ouais ouais t'inquiète ma gueule ! Fauteuil d'orchestre ? Fauteuil d'orchestre c'est... Sophie Marceau ! Cécile... Duflo ! Non ! Cécile de France ! Cécile de France c'est exact mais ce point ne sera pas accordé puisque je refuse ! Ah ! La fille est complètement bête et le mec est affreusement énervant ! Le mec qui vient d'arriver sur le live ! Merci à toi ! Salut à toi ! Tu es affreusement bête et tu suis affreusement énervant ! T'es trop énervant mec ! Et je t'emmerde ! Bonjour ! Au revoir ! Au revoir à toi ! Tu peux t'abonner par contre ! S'il te plaît 5 balles ! Oh ! Ah pardon ! Ça m'a la tête ! C'est toi qui est complètement énervant ! C'est lui qui l'a écrit ! Certainement moi ! Quel port est également la plus ancienne cité d'Afrique du Sud ? Le Cap ? Moi j'ai pas ! Il te manque un morceau ! Il te manque un morceau ! Il te manque une couleur ! C'est Cap Town ! Cap Town fondé en 1652 mais je pense que c'est Cap ! Ouais c'est le Cap en français quand même ! Qui chante Paris Paris for President en 2008 ? What ? Coldplay ! Mais non ! Qui chante quoi ? Paris for President ! Je sais pas moi mec ! Paris Hilton ! Paris Hilton ! Citer les deux anciens noms d'Istanbul ! J'ai pas ! Constantinople et Alexandrie ! Non ! Quand il dit je t'ai mis ! Je t'ai mis quoi ? Je t'ai mis ! Je suis con quoi ! Attends répète ! Les deux noms ! Ah oui ! Byzance ! Mais c'est Byzance ! Constantinople et Alexandrie ! Je suis un débile ! Je crois que c'est un troll le mec qui dit Les mecs du matin sont plus sympathiques ! Il ne faut pas s'offusquer outre mesure ! 1. Il n'y a pas matière A ! Quelle nouvelle de François Scott Fitzgerald a inspiré un film avec Brad Pitt ? Quelle nouvelle ? Ouais ! Quelle nouvelle ? J'ai pas compris la question donc DSL Il a écrit une nouvelle ! Quelle nouvelle de Francis Scott Fitzgerald a inspiré un film avec Brad Pitt ? No idea man ! We don't know ! Je sais pas du tout ! L'étrange histoire de Benjamin Button ! Ah putain on est fou le con ! Je sais pas j'ai pas vu le film ! Quelle entreprise américaine a choisi pour devise ? Don't be evil ! Littéralement ne soyez pas malveillant ! Vous avez droit cette texte ! J'sais pas ! J'suis beau mec ! Monster ! C'est ? Monster ! Google ! Ah ouais ! Quel jeu a eu des extensions telles que Opposing Force ou Blue Shift ? Attends répète désolé j'ai pas écouté ! C'est quoi ? Parce qu'apparemment j'suis... Vas-y vas-y ! La suite ! Il est suffisant dans sa manière d'être ! Il y a pas eu des extensions telles que Opposing Force ou Blue Shift ? J'sais pas du... C'est ? Half-life ! Eh non c'est faux ! C'est ! Exact ! J'ai tenté de le brûler mais ça ne marche pas ! C'est Half-life ! C'est exact ! C'était Half-life ! Qu'est-elle dans sa vie ? Sa vie dans sa chanson 1987 ? Passe ! Passe ! Passe ! Passe ! On s'en fout ! Appuie-le ou passe ! Dans quelle ville du Lot vivent les Cadursiens ? Hein ? J'étais occupée par l'aujourd'hui ! Dans quelle ville du Lot vivent les Cadursiens ? Ah... 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 Dans quelle ville du Lot vivent les Cadursiens ? Les Cadursiens ! C'est Cahors ! Voilà je vous le dis ! Ah bah... Quel nom porte le Petit du Dain ? Petit du Dain... Qu'est-ce qu'il fait ? Je sais pas... Pourquoi tu fais l'ulti de... Le Fan ? Ah c'est un... Oui j'allais dire Fan mais... C'est la roue ! Non la roue c'est le Fan ! Ah c'est le Fan parmi... Qu'est-ce que tu fais ? Euh... Quelle est la racine cubique de 27 ? Unlucky ! Euh... Merde ! Putain ! Euh... 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 Trois ! Bah oui trois ! Je suis trop con ! Quel pays désigne-t-on par le surnom peu flatteur de Perfield... Perfield à Lyon ? Euh... L'Angleterre ! L'Angleterre c'est exact ! Avec quel groupe Manu Ciao chantait-il Malavida ? En 1988 ! Je sais pas ! Aucune idée ! Mano Negra ! Quel nom d'origine d'anglaise désigne les avants ? Attends juste un petit flash info le mec a dit c'est bon je rigolais en fait euh... Désolé d'avoir donné mon avis ils sont incroyables je m'abonne voilà ! Merci à toi en tout cas ! Bah il s'est abonné ou pas ? Bah on attend le... Non il s'est pas abonné mais c'était un troll en fait euh... Abonne-toi mec ! Ah putain ! En vrai il nous déteste ! Abonne-toi mec ! C'est pas grave au final ! Mais c'est pas grave tu reviendras demain matin du coup vu que c'est tes animateurs préférés le matin euh... Y'a pas de choses demain matin à 9h ! Des animateurs de merde c'est à partir de 14h ! Et c'est 14h donc on est nul et à chier ! Au reste ça devient de la chiasse ! C'est vrai ! Euh du coup la suite euh... Quel nom d'origine anglaise désigne les avants d'une équipe de rugby ? Quarback ! Attends j'ai rien écouté répète ! Je connais pas le rugby mec ! C'est pas grave ! Et j'ai pas écouté la question ! Récoute euh... Quel nom d'origine anglaise désigne les avants d'une équipe de rugby ? Les avants euh... C'est ça que t'as dit non ? C'est exactement ce que j'ai dit ! Je connais pas les noms ! J'sais plus du tout ! Ouais c'est honte euh... C'est moqué de moi à ce point là euh... Je sais pas ! Mais quoi ? Le PAC ! C'était le PAC ! Ah ouais bah non je le savais pas ! Je le savais pas non mais j'ai fait du rugby je le savais même pas ! Ah bon y'a pas de S mec mais c'est pas grave ! Le PAC ! Quel signe astrologique vient juste après celui du scorpion ? Capricorne ! Faux ! Poisson ! C'est ça ? Sagittaire ! Oh putain ! Bon après là j'ai pas le point il a fait le... Exact ! Quel établissement Anthony Perkins tient-il dans Psychose ? Un motel ! Exact ! C'est exact mon ami c'est un motel ! Xari qui est à 9,5 ! Non mais c'est nain ! C'est pas grave les points OSEF là ! Cette manche là il a pas compté ! En fait il fallait remettre à zéro mais c'est pas grave ! Le 3 octobre de quelle année a eu lieu la réunification allemande ? Je n'ai pas compris cette question ! Le 3 octobre de quelle année ? Bah en 1989 ! C'est pas en 1989 non ! La réunification c'était... C'était avant le mur ! J'ai pas compris ! Bah 91 alors ! Quand est-ce qu'il y a eu la réunification ? Ah ok d'accord ! Oh putain ! C'est trop mal écrit on est d'accord non ? Bah non le 3 octobre de quelle année ? C'est 89 ou 91 ? 3 octobre 89 ? 3 octobre 91 ? C'est par là de toute façon c'est dans ces eaux là ! Bah c'est 90 ! C'est par là c'est dans ces eaux là on est trop con ! Bah c'est avant le mur en fait ! En gros moi je pensais que c'était quand le mur était tombé ils avaient réunifié direct ! Et en fait non c'était l'année d'après ! Enfin c'était quelques mois après du coup ! Ok ! Je savais pas ! Avec Luc, Marc et Mathieu ! De qui est-on un... Quoi ? C'est exact ! C'est quoi la question là ? Je sais pas mais c'est les apôtres ! Évangile de la Bible ! Exact ! En 2006... C'est celui qui manquait donc ! En 2006 à quel chanteur doit-on ? Putain ! Là où je t'emmènerai ! Florent Pagny ! Et oui c'est exact ! Ah putain j'allais dire Gustave Olima ! C'est qui ça ? C'est qui ça ? Oh non ! Oui le mur c'est 89 ! Bah oui c'est bien ce qu'on l'a dit ! C'est pour ça que moi j'ai dit 89 parce que je pensais que c'était la date du mur ! Et oui mais non c'est... Mais après y'a eu un autre truc en 91 aussi ! Bah c'est la fin de l'URSS en 91 ! Oui non non mais avec l'Allemagne ! Ah ok ! Bien joué à vous ! Super travail mes amis ! Les bons nazis mais qu'est-ce qu'il raconte ? Je vous félicite ! Enfin je crois hein ! En histoire je suis vraiment nul donc bon ! Je préfère me taire ! Quel animal était autrefois appelé Goupil ? Le... Je l'ai le renard ! Oui ! C'est exact ! C'est vrai ? Merci Pokémon ! Exact ! Combien d'épisodes comporte la saga cinématographique Star Wars ? Ah bah 6 ! Bah si à cette époque là c'était 6 ! Ah non mais c'est mis à jour d'aujourd'hui ! On s'en fout la réponse c'est la vraie ! C'est 7 ! Ah bah... Moi j'ai compté le temps que ça a été édité ! Il y en a combien ? Bah maintenant y'en a 7 ! Ok ! Et avant ? Avant y'en avait 6 ! Et encore avant y'en avait 3 ! En même temps c'est con ! Parce qu'avant à un moment y'en avait 1 ! Après y'en avait 2 ! Non mais je pensais que ça datait de la même époque que ça ! Qui date d'avant la sortie du 7 ! Il y a marqué 6 ! Ah ! Ah voilà ! T'as encore plus raison que raison ! Merci ! J'ai brémé ! Bien joué ! J'ai brémé ! Bientôt 8 avec Rogue One ! Mais c'est un spin-off ! C'est pas vraiment... C'est pas la suite du 7 ! Rogue One c'est pas la suite du 7 du tout ! J'sais pas ! Non Rogue One c'est un spin-off on s'en fout ! Vas-y go ! On est chaud là ! Dans quel pays se situe ? Alors je fais les questions ultra rapidement ! Vous devez marquer un maximum de points durant cette série de questions ! Préparez-vous ! Dans quel pays se situe la ville de Dubrovnik ? Russie ! Ah merde ! Deux réponses ! C'est faux du coup ? C'est faux ! Russie ! Croissy c'est faux ! Qui incarnait la bête dans La Belle et la Bête de Jean Cocteau ? J'ai pas ! Jean Cocteau ! Jean Marais ! Oh ! C'est pas loin ! Faut le Jean Jean ! C'est Jean la bête ! Je prends pas le Jean il dit le con ! Il est con ! Quel nom porte l'âge de guerre qu'utilisait les francs ? Là je... Ah ! Ah ! Je sais plus ! La Franche ! La quoi ? La Francis ! La Francisque ! C'était la Francisque ! Ah ! Tom ça m'a donné la réponse ! On a appris ça ! Quelle série télévisée avait Elliot Ness pour personnage principal ? J'ai pas ! Casimir ! Les incorruptibles ! D'après les avions comment était la nuit en plus d'être chaude et belle ? La nuit est... Noire ! SAVETCH ! Exact ! Elle est... Exact ! Tes pouces qui est partie dans un petit filet de voix absolument appréciable ! Qui a réalisé Les Valseuses en 1974 ? Mais nique ta mère Jean Cocteau ! Jean Valjean ! Non plus ! C'était Bertrand Blayers ! Bertrand Blier ! Bertrand Blier ! Euh... Quelle ville est surnommée la capitale des Gaules ? La capitale des Gaules ? Des Gaules ! Mais c'est... Lyon ! Oui oui ! Lyon c'est exact ! Quel est le nom de famille de Gavroche dans Les Misérables ? Ah c'est pas son nom ! Gavroche ! Ténardier ! Non c'est pas un Ténardier ! Je suis fou le con ! Si si c'est un Ténardier ! Nice ! Oui Gavroche c'est un Ténardier ! Oh merde ! Tu m'as foutu le tout de la ouf ! Il était full lol Xaï ! Oh la nullos ! Ouais je savais pas ! Bah excuse moi ! Mais après t'es nulle mais... Oui je suis nulle mais c'est pas grave ! T'as le droit de te sentir aussi bien ! Y'a pas tous Ténardier ! Mais après j'ai jamais lu Les Misérables ! A quel groupe t'attends le tube ? Mais putain nique ta mère ! And I don't know one by the dash star ! Queen ! And I don't know one by the dash star ! Exact c'est Queen ! C'est exact ! Qui a écrit, réalisé et interprété Bernie au cinéma en 1996 ? Jean Cocteau ! C'est aussi un humoriste ? Oui ! Oui mais c'est pas le même ! Tu as dit quoi ? Ah c'est un humoriste ! Ouais ! Connu ? Ouais ça va ! Encore vivant ? Ouais encore vivant ! Ah encore vivant ! Euh... Un humoriste connu, encore vivant ? Ouais il a fait aussi Le Vilain je crois ça s'appelle ! Il a joué dedans ! Je crois que ça s'appelle comme ça le film ! Quelle année ? Depuis l'année ! Quel année Bernie ? Dupontel Albert ! 96 ! Albert Dupontel ! T'as vu le chat ? Chat ! Dupontel Albert ! J'ai vu Dupontel depuis que j'ai adopté ! En 1958 ! Quel joueur du Real de Madrid était surnommé le Napoléon du football ! Le Tépouse ! Le Napoléon du football ! Il a fait A ! Il a fait A ! Ouais ! C'était il y a fort longtemps ! Ah il est dans ses coups ! T'épouse peut-être un petit apparition à la caméra pour nous donner la réponse ? Ah non il sait pas ! Il va faire un gros fuck ! C'est exact ! T'épouse c'est Raymond Coppa ! C'est la bonne réponse t'épouse ! Il a raison ! Combien y a-t-il d'étoiles sur le drapeau européen ? 12 ! Comme le nombre de pays exact ! Quel héros est créé par Maurice Leblanc et a été incarné par Georges Descrières ? C'est quoi ces questions ? Magnum ! C'est facile mais non ! Arsène Lup ! Arsène Lupin ! Ah ! Gentleman cambrioleur ! Quel écrivain a créé les personnages de Rastignac, Vautrin et Ruben Pring ? Les noms bien prononés ! Je suis Rastignac et je suis méchant ! Perrot ! Hugo ! Ah c'est vrai ! Hugo ! C'est... Honoré de Balzac ! Voilà ! C'est donc... Une petite dernière ! Allez dernière ! Une dernière ! Une dernière question ! Une casquette ! Une sport ! Mais on voit les réponses boloss ! Vas-y vas-y ! Tu fais la maline ? Combien y a-t-il de millions dans mille milliards ? Bah y'en a euh... Attends, y'a mille fois mille du coup ? Mille fois mille égale ? 100 mille ! Bah un million ! Bah non c'est pas 100 mille, un million ! Et oui c'est un million ! Waouh ! Le pays va vous étonner ! Ah c'est un pays d'Afrique ! 1000 U ! Ouais ! Euh... Nigeria ! Ce n'est pas la Côte d'Ivoire ! Ce n'est pas le Généria ! Ce n'est pas le Cameroun ! Adhéry ! Maroc ! Libye ! La République démocratique du Congo ! Egypte ! Euh... Libye ! Maroc ! Zimbabwe ! Tu es prête ! Tu es prête ! Afrique du Sud ! Kenya ! Ethiopie ! Burkina Faso ! Ce n'est pas le Burkina Faso ! C'est encore plus simple ! C'est français en plus ! Enfin c'est pas français ! Côte d'Ivoire, Sénégal ? Oui, Sénégal ! Ah ! Donc bien joué à vous les amis ! Exact ! C'est le Sénégal ! Donc bien joué à vous ! C'est la fin donc de ce Beats de Xarion ! On espère que ça vous a plu ! Qui était la toute petite émission transformée en boîte à question ! Enfin... Mais c'était marrant ! Ouais c'était énorme ! Ah on n'a pas eu le temps de faire Bomb Party ! Je me suis amusé ! On fera un petit fou ! On fera un bon parti une autre fois ! C'est trop drôle ! On espère que ça vous a plu les amis ! A tout de suite pour le... FIFA avec des pouzes ! Le con ! Au revoir !